Pour avoir accès au Google Keyword Planner, il faut créer au préalable un compte Google Ads. Il s'agit de l'outil qui vous permet de lancer de la publicité sur les résultats du moteur de recherche Google. Mais il faut aussi lancer une campagne comme si vous alliez faire de la publicité en ligne. Mais comme je l'ai dit, il s'agit d'un outil gratuit dont on va faire en sorte de ne pas lancer véritablement cette campagne et donc de ne pas payer. Évidemment, il faut avoir aussi un compte Google, mais ça, je suppose que c'est déjà votre cas. Et si ce n'est pas le cas, il faut en créer un. Alors, il faut vous rendre tout d'abord sur la page de création du compte Google Ads. Donc, vous tapez Google Ads dans le moteur de recherche et vous cliquez sur le premier lien organique. Donc là, vous avez une fenêtre que vous pouvez fermer. Vous cliquez sur « Se connecter ». Et là, vous choisissez votre compte. Vous entrez votre mot de passe. Donc là, Google va vous poser des questions comme si vous alliez lancer votre première campagne. Donc, ce n'est pas votre objectif. Vous allez donc faire semblant de répondre. Donc, quel est votre principal objectif publicitaire ? Par exemple, générer plus de ventes ou d'inscriptions sur le site web. Vous cliquez sur « Suivant ». « Proposez-vous vos produits ou services dans votre zone géographique ? » Vous répondez « Oui ». Vous cliquez ensuite sur « Suivant ». Donc là, il vous propose d'associer votre compte Google Ads à Google My Business. Donc, vous cliquez sur « Continuer avec Google Ads ». Vous entrez maintenant un nom d'établissement. Indiquez l'URL de votre site web. Vous mettez une adresse web. Là, donc, vous cliquez sur « Suivant ». Là, il vous demande, en fait, d'associer votre compte Google Analytics à votre compte Google Ads. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ignorer. Ce n'est pas important. Là, vous cliquez sur « Passer ». Donc là, vous allez rédiger une annonce comme si celle-ci allait être diffusée, encore une fois, sur le moteur de recherche. Donc là, il faut vraiment rentrer des termes, des descriptions, des titres. Donc, par exemple, voilà, en titre 1, j'ai repris le nom du site. En titre 2, je mets « Site d'information ». J'invente un titre 3. Par exemple, le numéro 1 de l'actu. « Jeux vidéo ». Il faut aussi rentrer des descriptions. Allez, par exemple, « Site de jeu vidéo ». Et une deuxième description. Spécialisée dans les « Survival ». Voilà, vous n'êtes pas obligé d'afficher un bouton d'appel dans votre annonce. Et vous cliquez sur « Suivant ». Donc là, il faut ajouter des mots-clés. Donc, d'abord, choisir la bonne langue, le français. Là, on vous propose des mots-clés. Donc, tant qu'à faire, choisissez-en quelques-uns. Par exemple. Et donc là, vous cliquez sur « Suivant ». Vous choisissez ensuite la zone où vous souhaitez diffuser vos annonces. La France, par exemple. Vous cliquez sur « Suivant ». Là, vous définissez un budget. Donc là, encore, vous choisissez ce qu'on vous propose. Vous sélectionnez également une durée. Donc là, on est à l'étape de l'examen de la campagne. Donc, peu importe, encore une fois, elle est fictive. Vient le moment d'entrer les informations de paiement. Je vais donc arrêter là la vidéo pour que vous ne puissiez pas voir, évidemment, ces informations. Donc, vous avez entré vos informations de paiement. Vous avez souscrit aux conditions d'utilisation de Google Ads. Et vous avez validé. Là, vous atterrissez sur le tableau de bord de Google Ads. Il faut savoir que vous avez lancé une campagne, mais celle-ci est en attente, car Google Ads vérifie que vos annonces sont conformes aux règles de la régie. Pour éviter de payer, il faut mettre la campagne en veille. Et vous pourrez éventuellement la supprimer ultérieurement. C'est bon. Vous êtes maintenant en capacité d'aller chercher le Google Keyword Planner. Pour cela, il faut appuyer en haut à droite sur Paramètres. Alors, activez d'abord le mode Expert de Google Ads, qui vous permettra d'avoir un tableau de bord beaucoup plus détaillé. Et là, effectivement, vous allez pouvoir cliquer sur Outils et Paramètres, qui affiche donc un sous-menu. Là, vous vous rendez dans Planification. Et donc, vous sélectionnez l'outil de planification des mots-clés, à gauche. Vous cliquez. Et voilà, vous êtes sur l'outil de planification des mots-clés. Quand vous lancez le Google Keyword Planner, vous avez un choix à faire entre trouver deux nouveaux mots-clés et obtenir le volume de recherche et les prévisions. Nous allons nous servir des deux options, mais nous allons commencer par la première, car l'objectif est bien de trouver des mots-clés pour sa rédaction web. Donc, nous allons cliquer sur Trouver de nouveaux mots-clés. Et donc là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec, comme choix, commencer avec des mots-clés ou commencer avec un site web. Nous étudierons cette alternative ultérieurement. Pour l'instant, nous allons rentrer des mots-clés que nous avons au préalable cherché. Alors, j'écris sur la rédaction web. Je vais donc taper Rédaction Web. Par exemple, il est possible de rentrer plusieurs mots-clés. Donc, vous appuyez sur Entrer une fois que vous avez écrit votre premier mot-clé. Et puis, vous en entrez un deuxième. Par exemple, SEO. Il est possible de filtrer votre recherche de mots-clés en entrant l'URL de votre site. Alors là, on ne va pas le faire, car nous souhaitons une recherche qui soit la plus exhaustive possible. Il faut donc cliquer sur Obtenir les résultats. S'affiche alors la page des résultats du Google Keyword Planner. Procédons dans l'ordre. En haut, vous avez le champ de recherche. Il est possible de préciser sa recherche. Par exemple, si vous cliquez sur l'icône de localisation, vous pouvez cibler une zone. Là, j'ai choisi la France, mais il est tout à fait possible de cibler, par exemple, une ville. Par exemple, Bordeaux. Et supprimer à la localisation nationale. J'appuie sur Enregistrer. Il est possible de choisir sa langue. Bon. Là, c'est le français. Donc, on ne va rien changer. Il est possible de sélectionner un réseau de recherche. Alors là, vous avez le choix entre Google, donc les résultats de recherche de Google, et plus précisément, on le verra après, les résultats sponsorisés. Où Google est les partenaires du réseau de recherche. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est Google. Et puis, vous pouvez sélectionner une période. Donc, par exemple, là, c'est les 12 derniers mois. On va peut-être choisir le mois dernier, pour être un peu plus précis. Si on descend d'un cran, vous avez donc des propositions de mots-clés de la part du Google Keyword Planner. Donc, là, il me propose d'ajouter rédaction, optimisation, référencement, développement web, etc. Vous pouvez les choisir ou pas. Enfin, en dessous, vous avez le tableau des résultats du Google Keyword Planner, avec différents filtres. Alors, tout d'abord, vous avez les mots-clés proposés par le Google Keyword Planner. Et ça tombe bien, parce qu'on est venu pour ça. Donc, vous pouvez faire des filets. Vous avez pas mal de mots-clés qui sont proposés. En tout, il y en a donc 861 idées de mots-clés disponibles à sélectionner. Et pour cela, le Google Keyword Planner vous met à disposition des statistiques. Alors, les statistiques qui sont, par défaut, sont particulièrement utiles. Et notamment la première, qui est le nombre moyen de recherches mensuels. Donc, grosso modo, l'outil vous donne la moyenne, par mois, des recherches sur les mots-clés indiqués. Par exemple, rédaction web, eh bien, on a entre 10 et 100 recherches par mois, évidemment, à Bordeaux. Et selon les données du mois d'avril 2021, évidemment. C'est ça qu'il faut préciser. Alors, la précision qui a son importance. Nous sommes sur un outil Google Ads. Et donc, du coup, les statistiques qui vous sont données, le sont en rapport avec la publicité en ligne. Pas par rapport au référencement naturel. Ça, il faut bien garder ça en tête. Donc, il faut, quelque part, les relativiser. Mais ça vous donne, quelque part, un ordre d'idées. Si vous cliquez sur le critère, les résultats s'affichent par entre croissants ou décroissants. Donc là, en l'occurrence, on commence par les plus forts volumes. Et plus on descend, plus les volumes sont faibles. Je reviendrai plus tard sur comment utiliser ces statistiques. Nous avons ensuite un deuxième filtre, un deuxième critère, qui est la concurrence. Alors, si vous faites passer le curseur sur le mot, on vous dit, de façon précise, ce qu'est la concurrence. C'est le degré de compétitivité d'un emplacement d'annonce pour un mot-clé donné, compte tenu de vos paramètres de ciblage sur le réseau de recherche et à vos paramètres de ciblage géographique. Il existe différents niveaux de concurrence, faible, moyen ou élevé, qui est déterminé en fonction du nombre d'annonceurs qui définissent des enchères pour chaque mot-clé par rapport à l'ensemble des mots-clés sur Google. Donc, en l'occurrence, ces mots-clés sont surtout donnés pour ceux qui ont un certain volume de recherche. Parce que là, si, par exemple, je remets les mots-clés, comment dire ça, qui ont le moins de volume, vous voyez bien qu'on n'a pas de statistiques. Donc là, je rappuie. Et donc là, on vous donne le niveau de concurrence de ces mots-clés. C'est encore une fois un critère à apprécier dans le cadre des annonces sponsorisées en ligne. Mais c'est quand même à prendre en compte pour évaluer, si vous voulez, le niveau ou l'intention commerciale de ces mots-clés. C'est-à-dire que si la concurrence est élevée, c'est-à-dire que c'est un mot-clé qui est très utilisé par les annonceurs et donc, selon votre business, peut vous intéresser. Vous avez ensuite le taux d'impression des annonces qui correspond au nombre d'impressions que vous avez enregistrées divisé par le nombre total de recherches effectuées au cours du mois-calendaire précédant dans la zone et sur le réseau que vous ciblez et correspondant exactement aux mots-clés en question. Alors, vous n'avez pas de données qui s'affichent. Enfin, vous avez les enchères de haut de page, la fourchette basse et la fourchette haute. Donc, les enchères, c'est tout simplement la somme, si vous voulez, en l'occurrence minimum qu'il faut pour apparaître, si vous voulez, en haut de page des résultats de recherche de Google dans la section consacrée aux annonces Google Ads. Et donc, quand vous faites de la publicité, vous avez tout intérêt à être à ce niveau-là, voire à être au-dessus pour maximiser vos chances d'apparaître favorablement dans les résultats des annonces sponsorisées. Donc là encore, on est vraiment typiquement dans le mode de fonctionnement de Google Ads, mais c'est un indicateur, si vous voulez, à prendre en compte dans votre recherche de mots-clés. Alors, sachez que vous pouvez tout à fait ajouter d'autres filtres. Par exemple, le taux d'impression naturel ou la position naturelle moyenne. Ce sont des stats qui sont intéressantes, mais il faut coupler le Google Ads avec votre search console pour avoir des résultats. Pour conclure sur ce point, comment sélectionner les mots-clés pour votre rédaction web grâce au Google Keyword Planner ? Eh bien, ça dépend de vos besoins, ça dépend de votre business. Par exemple, si vous cherchez, par exemple, à faire du trafic, il sera assez logique de prendre les mots-clés qui produisent le nombre moyen de recherches mensuelles le plus élevé. Par exemple, agence SEO, iPhone SEO, etc. Étant entendu que souvent, plus il y a de requêtes, plus la concurrence est élevée. Donc du coup, ce sera difficile de se positionner. A l'inverse, vous pouvez tout à fait choisir d'exploiter des mots-clés peu recherchés. Dans ce cas-là, vous appuyez sur le critère, par exemple, et donc choisir, peut-être pas là les premiers parce que ce n'est pas en langue française, mais de vous positionner sur des mots-clés un peu moins recherchés. Si, par ailleurs, vous avez un business, donc orienté commerce, et que vous voulez exploiter si vous voulez la rédaction web et le référencement naturel. Dans ce but, eh bien, vous pouvez vous orienter vers des requêtes avec des enchères assez élevées. Là, ça vous dit que ces mots-clés sont recherchés dans les annonces sponsorisées. Et donc du coup, c'est aussi intéressant, comment dire ça, pour votre rédaction web si vous poursuivez un objectif commercial. Alors, pour finir, nous allons aborder quelques trucs et astuces, si je puis dire, du Google Keyword Planner. Alors, pour cela, on va revenir à l'écran de départ. comme vous le savez, vous avez le choix entre trouver de nouveaux mots-clés et obtenir le volume de recherche et les prévisions. Nous allons cliquer sur trouver de nouveaux mots-clés, mais au lieu, cette fois, de commencer avec des mots-clés, on va taper, en fait, carrément l'URL de notre site web, en l'occurrence, donc blog d'un rédacteur web.com. Pourquoi faire cela ? Eh bien, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Keyword Planner est un outil Google et donc il est très utilisé, il est très utilisé par vos concurrents et donc il y a risque, si vous voulez, de tomber sur des mots-clés, sur les mêmes mots-clés finalement que vos concurrents. Là, en entrant en URL de votre site web, eh bien, vous avez plus de chances d'avoir, si vous voulez, des propositions de mots-clés qui soient personnalisées. Alors, vous pouvez utiliser l'intégralité de votre site, mais vous pouvez aussi rentrer l'URL d'une page en particulier. Mais, bon, continuons sur le site même et donc là, vous voyez donc des propositions de mots-clés donc en partant de notre site web. Nous allons revenir à l'écran précédent et donc partir cette fois sur la droite, obtenir le volume de recherche et les prévisions. Donc là, vous allez rentrer des mots-clés dans ce champ de recherche. Donc, pour faire original, rédaction web. et vous allez cliquer sur démarrer. Donc là, vous obtenez le même, si vous voulez, les mêmes résultats que tout à l'heure. Là, vous cliquez sur prévision et là, on vous présente un plan. En fait, c'est le plan, si vous voulez, de prévision d'un mot-clé avec, si vous voulez, différentes statistiques selon les critères que vous avez rentrés. Donc, la France, là, vous voyez, on ne les a pas rentrés. Mais on peut faire comme tout à l'heure, choisir la localisation, la langue, les réseaux de recherche et, si vous voulez, la chronologie. Mais cette fois, la chronologie à venir puisque c'est une prévision, Google vous donne des prévisions sur les mots-clés que vous avez rentrés qui sont très intéressantes puisque là, on vous dit que du 1er au 30 juin 2021, en France, en langue française, pour le mot-clé rédaction web, si vous l'utilisez dans vos annonces sponsorisées, vous allez obtenir ces résultats-là. Et c'est intéressant pour la référencement naturel car l'outil vous donne les impressions. Et donc, ça vous donne une idée encore plus précise puisque tout à l'heure, vous aviez des estimations entre 10 et 100, entre 10 et 1000, etc. C'était assez imprécis. Là, on vous donne carrément un chiffre bien précis. Donc là, pour le 30 juin, en France, il y aura 3500 impressions liées donc aux mots-clés rédaction web. Et donc là, ça vous permet un petit peu d'anticiper des mots-clés comment dire ça, des mots-clés stratégiques pour votre rédaction web. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de mentionner un point et donc je vais revenir dessus. Je ne vais pas faire de montage. Là, lorsque vous faites une recherche de mots-clés, donc dans le Google Keyword Planner, je vais retaper rédacteur web, obtenir les résultats. je vous ai donné un nombre au moyen de recherche mensuelle. C'est bien une moyenne par mois comme son nom l'indique. Alors, pourquoi enfoncer des portes ouvertes ? Parce qu'il faut se méfier, si vous voulez, de cette estimation qui ne reflète pas forcément la saisonnalité des mots-clés. Et par exemple, si vous faites une recherche sur le Black Friday, vous n'allez pas obtenir le même résultat selon que vous soyez au mois de novembre qu'au mois de mars. Et donc, c'est quelque chose auquel il faut tenir compte. Donc voilà, j'en ai fini avec le Google Keyword Planner. Je suis désolé pour ce petit retour en arrière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce ou à commenter si vous avez si vous utilisez par exemple le Google Keyword Planner d'une autre manière. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.